Bonjour, bienvenue au secteur des richesses naturelles, ici au Collège Boréal. Mon nom c'est Marc Hébert, je suis forestier et je suis professeur dans les programmes de technique de foresterie, gestion de la pêche et de la faune. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est les différentes étapes à suivre pour faire la culture d'arbres forestiers destinés au reboisement dans le secteur de Sudbury. La première étape, c'est la cueillette de semences. Des semences de conifères, c'est-à-dire on a de l'épinette, ici on a du pain gris, du pain rouge, mais on a aussi des feuillus, du chêne, on a de l'orme d'amérique et de l'érable argentée. La prochaine étape, c'est l'ensemencement. Puisqu'ici au Collège Boréal, on produit 250 000 arbres fois deux cultures, donc 500 000 arbres par année, on doit utiliser un semoir automatique. Alors une fois que l'eau est appliquée, on fait juste mettre le contenant dans un des trays, prêt pour être inséré à la serre. Nous devons mesurer le fertilisant pour avoir la concentration requis pour le type d'arbres qu'on a dans la serre. On va vérifier si les arbres ont atteint les paramètres recus par l'industrie forestière. C'est de voir au niveau des racines si le système racinaire est suffisamment développé pour survivre en forêt. Donc voilà les étapes à suivre pour faire la culture d'arbres destinées au reboisement dans le cadre du programme de technologie forestière, ici au Collège Boréal à Sudbury. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada